bonjour amis tankistes dans cette vidéo je vais vous présenter un gameplay sur la carte arden et cette vidéo sera en fait surtout un tutoriel sur le mode bataille où vous avez chaque chaque camp à une une zone et si par exemple le camp bleu vient décaper la zone a en fait ça va prendre un temps extrêmement long et cap et la zone va aussi prendre un temps extrêmement long ce qui fait que en pratique donc si vous voulez cap et vous allez devoir rester statique sur la zone vous serez éventuellement la victime de bombardements de casse et en plus vous serez statique souvent l'ennemi sera en meilleure position que vous et donc en partie en pratique la plupart du temps en fait le l'équipe qui va gagner c'était qui c'est ce type de bataille et bien en fait ne va pas gagner en capant la zone ennemis mais va gagner tout simplement en éliminant complètement l'ennemi donc c'est 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 bataille en mode bataille excusez moi de la répétition mais c'est donc le ce mode s'appelle le mode bataille et bien c'est ces games en mode bataille sont essentiellement des matchs à la mort et donc de ce point de vue là ils sont ils sont assez ces batailles sont assez intéressantes mais je vois puis j'entends plusieurs joueurs me dit souvent des joueurs qui ont des problèmes à jouer ce type de bataille et notamment du point de vue tactique alors le conseil principal que je peux vous donner c'est quand les deux caps sont vraiment très éloignés les unes des autres par exemple sur la carte sinai ou sur la carte europe de l'est je vous conseille d'être extrêmement patient ça va être un match à la mort à la fin là l'équipe qui va gagner c'est celle qui qui va éliminer entièrement l'autre et aucune des deux équipes ne va capé la 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 zone adverse donc donc n'essayez même pas de vous approcher de la zone adverse soyez intelligent sur le 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 champ de bataille soyez pas trop passif ne restez pas autour de votre cap ne soyez pas trop agressif parce qu'il va falloir durer et donc soyez patient ça va être un match à la mort au contraire sur des cartes comme american desert ou finlande où les deux caps vont être très très proche horriblement proche même par exemple sur american desert là je vous conseille d'être extrêmement agressif et la raison c'est que si les cartes les deux caps les deux zones sont très très proche et va en fait si l'ennemi contrôle la zone d'une cape en fait puisque les deux caps sont sont très très proches et va contrôler en fait la zone la zone complète et là elle va réussir effectivement à cap et la zone adverse et donc par exemple sur la sur la map american desert desert des airs américains c'est assez courant que en fait l'équipe qui gagne c'est l'équipe qui va cap et la zone adverse même si ça prend beaucoup de temps et que la vu la carte américaine des airs souvent ne se termine pas comme un match à la mort par l'élimination complète d'une équipe alors cette carte ardennes va c'est un cas intermédiaire où les deux zones seraient assez éloigné des deux des deux des deux spawns mais sont quand même aussi assez éloigné l'une de l'autre ce qui veut dire qu'il va falloir être un peu plus agressif que par exemple sur alaska ou ou si ou sinai mais beaucoup moins agressif que sur l'américaine disait désert américain ou finlande et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer dans ce gameplay que je vais donc démarrer alors je joue mon line up anglais au BR 7.0 et nous sommes dans une bataille au BR 8.0 et je commence donc par le vickers qui est vraiment un tank que j'aime beaucoup pour son agilité et puis sa bonne munition et son temps de rechargement assez court alors sur cette carte ardennes donc j'ai déjà fait le long tutoriel sur la carte ardennes donc je joue en français donc je vous invite vraiment à le consulter mais laissez moi vous dire que quel que soit le mode de la bataille donc le mode domination conquête ou bataille c'est cette région que j'aime exploiter et à la fin ça va être c'est beaucoup plus efficace vous avez des bien meilleurs angles de tir que cette région qui est souvent la plus populaire et notamment du camp rouge venir s'installer ici c'est vraiment très 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 efficace donc comme vous voyez notre équipe est est un peu trop passive c'est à dire elle reste carrément derrière notre cap donc là c'est trop passif c'est bien d'être prudent et d'être patient dans une bataille dans un mode bataille mais là c'est un petit peu trop et voyez que l'ensemble de notre équipe est derrière la zone et donc là le rôle de mon squad mate crazy gourami qui joue le line up français en 7-0 et mon rôle ça va être en fait un peu de ralentir l'avancée de l'équipe adverse et essayer de de tuer quelques quelques tanks imprudents et là encore une fois donc dans ce mode bataille j'insiste sur le fait que c'est vraiment un un mode où vous gagnez par les kills très souvent dans mes tutoriels vous m'entendrez dire que on ne gagne pas les batailles qu'avec des kills si vous êtes trop passif sur les zones en mode domination vous allez perdre vous pouvez faire presque autant de kills que vous voulez vous pouvez perdre la bataille je rappelle que j'ai perdu une bataille avec 27 kills tout en ayant quand même capturé trois zones donc c'est pas les kills qui font gagner les batailles par contre dans le mode bataille c'est souvent les kills qui font gagner les batailles donc vous avez vu donc le plusieurs chars lourds russes bon qui maintenant ont repéré que qu'on était en train de les contourner et donc finalement maintenant notre équipe avance un petit peu donc c'est bien qu'elle soit pas trop 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 agressive et là et là on fait un peu une bêtise à la fois krezygourami et moi et vous allez voir par la suite notre équipe on a l'impression qu'on a complètement on a vraiment repoussé bien l'équipe ennemie et qu'on a pris un avantage décisif sur la dans la bataille mais encore une fois ce mode bataille est en fait un mode où vous devez être très patient et où les batailles peuvent se se retourner très rapidement et là il faut le dire on est un peu trop agressif et on va le payer je vais quand même avoir un kill avant de mourir je vais vous faire un petit spoiler mais là je suis en position un peu trop un peu trop avancé en fait ma grosse erreur en fait c'est de ne pas s'être concentré sur les chars qui sont à ma gauche voilà plutôt qu'aller me battre contre ces chars ce que j'aurais du faire c'est en fait revenir un peu en arrière et puis essayer par exemple d'éliminer aimer ce char donc là j'ai été victime de manque de patience et vous allez voir que eh ben je vais pas être le seul et que la situation va rapidement se retourner alors le problème du line up anglais puis au BR 7.0 et puis même à des BR plus élevés c'est le manque de mobilité de la plupart des chars donc ce FV 40.02 a une bonne armure de tourelle un bas de caisse qui est à peu près du beurre un bon canon mais comme vous voyez c'est pas un foudre de guerre et pendant que je vous parle de ce FV vous voyez que notre équipe vient de fondre autour de baie et l'équipe adverse est même en train de décaper B alors encore une fois une petite remarque en RB ne décapez jamais la zone adverse si vous n'êtes pas sûr que votre équipe et vous allez la contrôler jusqu'à la fin de la bataille la raison est très simple c'est que si vous la décapez et que vous perdez le contrôle de la zone adverse l'adversaire peut la recaper et gagner des points de spawn indu qui vont leur permettre de respawner d'autres tanks ou d'autres véhicules aériens et donc en fait vous faites en décapant la zone adverse vous leur faites un cadeau donc ça c'est vraiment quelque chose de très important en RB ne décapez jamais la zone adverse quand vous n'êtes pas sûr que votre équipe va la contrôler donc ça veut dire en gros ne la décapez pas trop tôt en arcane ça n'a aucune importance puisque décaper ou caper la zone ça n'influe pas ça n'influe sur rien du tout et notamment si votre zone est décapée il n'y a aucun intérêt à la recaper à perdre le temps à la recaper ce qui compte c'est juste de ne pas perdre le contrôle de votre cap donc comme vous voyez là l'ennemi est quand même bien présent et notre équipe assez passive et un peu groupée derrière notre zone et donc mon but ça va être un petit peu de m'infiltrer pour essayer de prendre à revers quelques chars mais je dois vous dire quand même que je ne suis pas très aidé par le manque de mobilité de mon FEV donc je suis toujours conscient qu'il y a le T29 donc là j'espère que le M103 a pris un coup et malheureusement je n'arrive pas à le terminer donc je suis bien sûr conscient du T29 là mais malheureusement je rate complètement mon tir et le M103 derrière va retrouver son équipage et va me tuer je pense que ce n'est pas le M29 oui c'est le M103 qui me tue alors vu que la bataille est vraiment difficile je décide de prendre un backup universel de mon Vickers comme j'aime beaucoup ce char souvent je mets quelques backups universels dessus parce que je pense que la suite de la bataille va demander un petit peu de mobilité et comme vous voyez notre équipe est maintenant un petit peu bloquée dans le spawn et l'équipe adverse est en masse autour de notre zone mais va être un petit peu comme vous allez voir un petit peu trop agressive et encore une fois donc je passe par ce côté de la ville et je vous conseille vraiment plutôt d'exploiter ce côté de la ville vous allez avoir des angles de tir un petit peu partout beaucoup plus intéressant que de l'autre côté de la ville donc là je prends ma revanche un peu contre le T29 qui m'avait fait quand même bien mal et qui avait contribué à la mort de mon FV4002 et pendant que je souffre un peu j'espère que l'IS1 va retrouver son tireur assez rapidement et malheureusement il ne le retrouve pas et donc je tire un petit peu dans le vide mais bon donc j'aime beaucoup ce Vickers une des raisons c'est que c'est vraiment un char très flexible il n'est pas très rapide mais il a vraiment une très bonne agilité il a un bon reload et encore une fois et puis bien sûr un bon obus et pour moi l'agilité bon reload et bon obus c'est un petit peu les trois choses que j'attends pour un char flexible alors qu'est-ce que je veux dire par flexible ça veut dire un char qui va marcher sur toutes les maps c'est vraiment un char qui va être vous ne pouvez pas dire le Vickers n'est pas adapté à telle ou telle map alors qu'il y a plein de chars ils vont être sympa à jouer sur une map mais pas sur d'autres et donc si vous voulez avoir un jeu actif et sur à peu près n'importe quelle map le Vickers est vraiment un super char c'est aussi pour ça bien sûr que j'aime beaucoup le Lorraine qui est lui aussi pour moi même le char le plus flexible du jeu voilà alors moi je fais mon petit chemin derrière les zones adverses alors bien sûr je fais quand même attention parce que même en arcade quand vous êtes le seul dans une zone et bien vous ne voyez que les tanks sur la carte que vous voyez physiquement donc ceux qui sont devant moi il faut comprendre qu'en arcade les cartes les tanks qui apparaissent sur votre carte sont ceux que vous voyez et ceux que vos alliés près de vous voient et transmettent à votre opérateur radio mais bien sûr quand vous êtes tout seul dans une zone et bien votre char est trop loin des alliés et votre opérateur radio n'en reçoit aucune information et donc quand vous êtes tout seul faites très attention vous ne verrez pas les marqueurs des chars que vous ne voyez pas et donc là vous voyez ce petit flanking voilà quand j'entends c'est pas possible de flanquer en arcade bon excusez moi mais ça me fait bien rigoler non non on peut être un peu soux en arcade et dans le feu de l'action certains joueurs ne gardent pas toujours leur carte toutes les 10 secondes et que ce soit l'arcade ou l'ARB ou l'ASB bien sûr de toute façon la qualité d'un bon joueur c'est c'est vraiment sa bonne appréhension de ce qui se passe sur la carte et donc là notre équipe a vraiment obtenu un avantage décisif sur l'équipe ennemie qui sur la fin a été quand même un petit peu trop agressif c'est un peu grisé par l'avantage qu'elle a eu à un certain moment et donc là je fais le dernier kill et comme vous voyez on est à peine en train de décaper la zone A et l'équipe ennemie a perdu tous ses chars donc dans quelques secondes elle va perdre tous ses tickets voilà c'est fait et donc la bataille se termine donc vous voyez avec une bonne bataille et encore une fois bon bien sûr l'équipe adverse a disparu donc ce qui montre bien que ce genre de bataille va se terminer très souvent en match à la mort et d'autant plus quand les deux caps sont distantes l'une de l'autre et souvenez-vous juste que dans les quelques batailles j'ai en tête donc des airs américains et Finlande mais il y en a peut-être d'autres il y a quelques batailles où les deux caps sont très proches l'une de l'autre et là soyez vraiment très agressif sur les deux caps et par contre dans ces cas là effectivement la bataille se termine des fois par et même assez souvent sur la capture de la cape adverse donc je vous remercie aussi de soutenir cette chaîne et de m'encourager à faire ces tutoriels en français et notamment en vous abonnant si c'est pas déjà fait et puis en tirant quelques likes aux vidéos que vous avez apprécié c'est une bonne façon de m'encourager et puis c'est aussi une bonne façon d'augmenter la visibilité de la chaîne et notamment dans la communauté française qui au début a peut-être été un peu rebutée par le fait que je faisais tous mes tutoriels en anglais même si mon super accent anglais devrait vous permettre de comprendre quand même à peu près ce que je dis je vous invite quand même de regarder aussi les gameplays et les tutoriels en anglais et notamment pour cette carte Ardennes même si pour cette carte Ardennes j'ai déjà produit le tutoriel en français à bientôt sur le champ de bataille à bientôt sur le champ de bataille à bientôt sur le champ de bataille à bientôt sur le champ de bataille